Tous les jours on fait caca comme le réa. On n'a pas inventé la romantada. C'est le Barça qu'il a inventé. Allez le public avec moi. C'est le nouveau son d'été. Et le réa. Tous les jours ils font caca. Ils ont besoin de ce métal. Ah non. Il n'est pas. Il a joué au Barça. Allez. Quand je vais dire le réa vous allez répéter avec moi. Romantada inventé par le Barça. Tous les jours le réa. Café caca. Qu'a inventé la romantada. Et c'est le Barça qui l'a inventé. C'est le Barça qui l'a inventé. C'est le nouveau son de l'été. Faites pas traction de mon micro. C'est un testeur de micro. C'est le nouveau micro du futur. Donc voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à la régie là ? Et papy tu peux arrêter de gueuler le Barça. C'est de la diarrhée. Ouais. T'as l'air pas à moi de faire le verre. Oh. Tu veux un Smecta ou un Supo ou tu préfères qu'on mette Xavi au pot ? Non. J'en ai laissé du poulet chez Momizaki. J'en ai laissé. Eh. Alors. Ça fait quoi d'avoir perdu à une finale de Ligue des Champions ? Face à Liverpool. Tu te souviens hein ? Car ça fait deux ans de Ligue Europa à force. Il doit avoir des problèmes au WCA. Hein ? T'as joué à quoi la régie là ? Ouais. Tu sais je te rappelle. Il me chante avec mon Barça. Mon Barça sauce. Lui, le Barça, le Real c'est... C'est des céréales mais... C'est un Real là. Il joue un, deux, trois soleils. Bon voilà. Je vous laisse avec la régie. Allez salut le WC Barcelone. Donc c'était mon ouvre show de l'été. J'espère qu'il vous aura plu. Ouais. Je vais poser le micro. Ah la régie est en train de me crier dans les oreilles là. Parce que je vais m'en mettre plein les... Plein la tête là. Bon. On va revenir à notre sujet de vidéo. On va parler de la coupe du monde filmine. Voilà. Aujourd'hui je vais vous parler du match entre l'Espagne et le Costa Rica. Donc ça va être un match sur le papier plutôt équilibré. Mais ça n'était pas le cas pendant tout le match. On va avoir une équipe espagnole dominer la rencontre. On va faire une très très grosse en dame de match. Dès la... Dès la... Dès la... Veintièm... Une minute de jeu. L'équipe d'Espagne par une jouesse de couloir. Ça va marquer. Voilà. Ça va faire un zéro pour l'Espagne. On s'est tous dit que... Le Costa Rica allait avoir les moyens de revenir. Et ben non. Il va en anticiens deuxièmes à la vingt-quatrième. Et... A la vingt-quatrième. Ils vont dominer nettement cette première mi-temps. Ils vont avoir vingt-deux occasions. En une première mi-temps. Le Costa Rica qui n'a pas beaucoup touché le ballon. Je crois. Donc voilà. Je l'ai vu le match. Et à la vingt-quatrième. Troisième but pour l'Espagne. Donc à la mi-temps. 3-0. A noter... Dans ce match. Le retour de... Coteccias. On ne l'avait pas vu depuis l'Euroféminin. Voilà. Et elle s'était blessée au Pouf du pied. Donc voilà. C'est... C'est... C'est une équipe composée du Real Madrid. Entre autres. Et Dubarsa. Mais... Ça reste une équipe assez forte. Je trouve. Donc... Avec la Suisse. C'est... C'est deux belles équipes. Qui font plutôt deux visages... Dans ces poules. Il va falloir... S'en méfier. Voilà. Et... En revenant au match. En seconde étant... Le Costa Rica qui va tout faire pour revenir. Ils vont même conserver un penalty. À la... Cinquante... Troisième. Ça peut faire 4-0 pour le... Pour l'Espagne. Ils vont le louper. Il y a eu beaucoup de penalty loupés. Voilà. Je suis assiné à l'air. Et... Ils vont pas être en capacité de marquer les changements et tout. C'est cool de revenir à la rencontre. L'Espagne qui va... Ça aurait pu faire 4-0. L'Espagne qui va s'imposer... Euh... Qui va s'imposer 3-0. Voilà. À noter dans cette vidéo. Le retour de Potizias. Dans sa... Dans sa sélection espagnole. Voilà. au nom. À noter dans sa sélection espagnole. Bon节-che voire. Parfait. Au nom.